Bonjour à tous, bienvenue sur la planète Mars, Marseille, où Kawasaki nous présente sa nouvelle Z650RS. C'est une nouvelle venue dans la famille vintage de Kawasaki. On connaissait la vieille, entre guillemets, la classique W800. On a aujourd'hui la Z650RS, qui est la petite sœur de la Z900RS, assez récente, présentée il y a trois ans. On attendait cette mid-size depuis un certain temps, la voilà, la méthode a un peu changé, je vais vous expliquer pourquoi. Cette fois-ci, au lieu de retravailler le moteur, retravailler la partie cycle, Kawasaki est allé au plus simple, au plus efficace, puisqu'ils ont rhabillé la Z650 Naked, qu'on connaît avec son style très manga, très japonais, qui peut plaire ou pas. Visiblement, en France, ça ne plaît pas mal, puisque c'est une des meilleures ventes sur le segment des roadsters. Mais voilà, Kawasaki voulait proposer autre chose à ses clients, à ceux qui n'arrivaient pas à toucher jusqu'alors. Et donc, ils ont proposé cette Retro Sport, cette RS, avec une partie cycle légèrement revue et un moteur qui n'a pas changé par rapport à la version moderne. Même moteur, j'en parlais. On aurait aimé des petites ailettes pour singer un peu les anciennes motos des années 70, qui étaient à refroidissement à air. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. On retrouve donc le même comportement, le même côté souple des 2000 tours, qui reprend sans aucun souci. Et puis, un côté volontaire, entre 3000 et 5000 tours minutes. Au-delà de ça, c'est rageur. Ça vibre un petit peu, surtout autour de 5000 tours. On sent que la selle vibre un petit peu. Au niveau des reposes-pieds, il y a de la gomme. Il y a des petites maselotes qui permettent d'anniller un peu ce phénomène. Et puis, sur le guidon aussi, il y a des maselotes aux extrémités qui permettent de limiter le désagrément. Ça a un petit côté pratique, on va dire, parce que sur route, en sixième, dès qu'on sent des vibrations un peu dans le fessier, c'est qu'on approche des 90 km heure. C'est qu'il ne faut pas aller plus vite. En termes de performance pure, on retrouve les 68 chevaux, les 64 Nm. C'est amplement suffisant, surtout pour une machine qui est destinée à une utilisation plutôt cool, a priori. On trouve d'ailleurs la même chose au niveau de la boîte, qui est tout à fait agréable à utiliser. Ça permet d'enchaîner les vitesses sans avoir forcément recours à l'embrayage qui est doté d'un levier réglable, comme le frein. La boîte est plutôt agréable à manier. Donc, au niveau conduite et agrément, Kawasaki aurait eu tort de changer ça. On aurait aimé un anti-patinage, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un argument de vente aujourd'hui qui est déployé par la plupart des concurrents. La Z650 n'en a pas, l'ARS non plus. Il faut faire confiance à la monte d'origine, donc des Darlop Road Sport 2. Honnêtement, sur les routes qu'on vient de pratiquer, donc l'arrière-pays marseillais, sur des routes qui sont très propres, avec une température qui est, pour un mois de novembre, tout à fait douce, il n'y a pas de soucis. Après, sur le mouillé, il faudra peut-être faire un petit peu plus attention, sachant que, sur les freinages, c'est obligatoire, il y a l'ABS de série. En termes de partie cycle, Kawasaki, je l'ai dit, a visé au plus simple, au plus efficace, mais a tout de même modifié la partie arrière de son cadre, qui est plus basse, qui permet d'installer une selle qui est quasiment à un seul étage, une selle qui est relativement large et confortable. Il faut savoir qu'en Europe, la moto est importée avec une selle en position haute, 820 mm, c'est 3 cm plus haut que la Z650 standard. Donc, pour ceux qui étaient déjà possesseurs d'une Z650 et qui se satisfaisaient grandement de la hauteur de selle, là, il faudra peut-être faire un petit peu plus attention, parce qu'elle est légèrement plus haute. Heureusement, ils l'ont quand même évasée sur l'avant et sur l'arrière, donc, je le disais, une largeur qui est quand même appréciable, surtout aujourd'hui, sur les roadsters actuels où on cherche le minimalisme, là, on dispose d'une véritable selle. Au niveau des suspensions, il semblerait que Kawasaki ait modifié un peu le curseur entre sport et confort. Maintenant, c'est un peu plus vers le confort avec cette RS-là, et c'est un bon point, parce que c'est vrai que pour la ville, sur les gros pavés, on va avoir un meilleur amorti, et puis sur les petites routes, c'est vrai qu'elle va être un peu plus limitée, mais, à vrai dire, on s'en fiche un peu, parce qu'on attaque moins, a priori, qu'au guidon d'une Z650. En termes de freinage, on a repris les mêmes disques de 300 mm, l'étrier, deux pistons à l'avant, seule différence, c'est au niveau de la forme, puisque la Z650 adopte des disques à pétales, et ici, vous le voyez, c'est du tout rond. C'est pour avoir une petite note un peu plus rétro, on va dire. Et puis, on note aussi la présence, comme sur la Z900RS, de jantes avec des bâtons très très fins, qui sont là pour faire comme si on avait du matériel d'antan, des années 70, des jantes à rayons. Honnêtement, dans ce coloris-là, il faut dire que c'est particulièrement réussi. Les jantes dorées font un rappel avec le léger liseré qu'on trouve sur le réservoir et la partie arrière. C'est plutôt réussi de la part de Kawasaki. En termes de look, bien évidemment, la Z650 se dote d'un phare rond. Il est légèrement plus petit que celui de la Z900, c'est normal, c'est une moto plus petite. En termes d'instrumentation, c'est la même que la Z900, donc c'est très réussi. On revient aux aiguilles, que ce soit pour la vitesse comme pour le contour, c'est très lisible. Et il y a une lucarne au milieu avec un écran LCD noir et blanc, sobre, discret, dans lequel on retrouve toutes les infos ayant rapport à la conduite. On retrouve des conso moyennes et instantanées. On retrouve les tripes, on retrouve le témoin de rapport engagé. Et puis les niveaux d'essence et la température moteur. C'est du très complet, ça se commande au niveau des guidons, à petits défauts au niveau des commodos. On le regrettait déjà sur la Z900 et sur la Z650. C'est vrai que les commodos sont très plastiques. On aurait aimé une touche un peu plus vintage à ce niveau-là. Le réservoir. Il faisait 15 litres sur la version très musculeuse de la Z650. Sur l'ARS, il passe à 12 litres. Ça peut paraître faiblard, mais pour l'essai qu'on a fait ce matin, en tout cas, notre ordinateur de bord indiquait 4,6 litres. Honnêtement, on doit pouvoir tourner autour de moins de 4,2 litres, 4,3 litres. Donc avec 12 litres, ça laisse de quoi faire de belles balades. Et puis, dans la continuité de ce beau réservoir avec le marquage ici en alu brossé, un marquage Z650RS aussi qui est très qualitatif, on a à l'arrière le Doctail, qui est la marque de fabrique de Kawasaki dans les années 70. Et puis un phare à LED. Il n'est pas rond, il est ovale, mais il est arrondi. Petite critique au niveau des clignots. Ils sont à LED, ça c'est super. En revanche, on aurait aimé une forme un peu plus ronde pour aller avec le phare, l'instrumentation, vraiment avoir quelque chose de plus homogène. Au final, on dispose d'une Z650RS qui est très réussie. Au niveau des suspensions comme du freinage, c'est quelque chose qui est très facile d'accès. Le guidon, il est plus haut, il est de 50 mm, plus reculé de 30 mm. Donc ça donne un modèle qui, à poids égal, est un peu plus maniable, un peu plus facile, un peu plus agile, à manier en centre-ville notamment. Au niveau du tarif, on aurait aimé, vu les coûts de recherche et développement qu'on imagine assez faibles, que la moto ne dépasse pas les 8000 euros. Au final, elle est proposée à 8300 euros, 8450 dans ce coloris vert émeraude avec les jantes dorées. Ça semble élevé, mais en fait, Kawasaki s'est placé exactement au niveau de la concurrence, tout simplement. Et puis, il faut reconnaître aussi que par rapport à une Z900RS qui est à peu près à 12500 euros, là, il y a un écart qui est notable aussi, qui permet au nouveau permis de disposer d'une moto qui est très jolie et puis très sympa à conduire également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Z650RS. Nous venons de passer une demi-journée en sa compagnie. On va rouler un peu plus cet après-midi. On vous écrira un essai complet à retrouver sur motonet.com. Restez connectés et puis vous pouvez vous rendre également chez Kawasaki, chez les concessionnaires. La moto vient d'arriver, vous pourrez l'essayer par vous-même. A plus et bonne route !